Musique J'ai un papa qui était ingénieur et un frère aîné qui n'a pas fait ingénieur à sa grande déception donc oui, mon père a adoré nous poser des énigmes mathématiques et il m'a toujours encouragée à faire des sciences Je pense que la personne qui m'encouragait le plus et qui encore le fait, c'est mon mari Il est très soutenu de la vie comme scientifique Mon père a toujours insisté que nous ayons une bonne éducation et parce que j'ai maintenant eu le gimme et que j'ai fait très bien Donc, mon père était un peu concerné par le coste mais, vous savez, il était très heureux que j'ai réussi à réussir Qu'est-ce que j'ai réussi à réussir ? Part de la challenge est que, surtout un peu d'années, quand j'ai reçu des rencontres scientifiques, conférences, ou même dans un environnement de travail souvent j'ai été une de peu ou parfois la seule femme et donc, ça devient très complexe Vous devriez te convaincre que vous devriez Je m'ai créé dans les années 70 et, vous savez, le message était que les femmes peuvent faire quelque chose On a eu le droit de vote, en Suisse, en 1971, Je m'ai vraiment créé, je m'aimais, je m'aimais, je m'aimais en cela Quand j'ai étudié à l'ETH, je m'aimais, je m'aimais vraiment bien Ce sont des choses minores durant mes étudiants Et donc, je m'aimais convaincés qu'il n'y avait pas de discrimination et je m'aimais, je m'aimais. Le avantage est que c'était possible de gagner beaucoup de visibilité et de reconnaissance des gens ne connaissaient pas qui j'étais parce qu'il y a tellement de femmes Donc, vous pouvez être identifié et j'ai pu développer un réseau assez broad Moi, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir des obstacles dû au fait que je sois une femme mais vraiment jamais J'avais choisi Michelin parce que c'est une entreprise où c'est dans son ADN de l'innovation et je voulais faire de l'innovation et je me suis dit, c'est l'entreprise où j'aurai des moyens, il y a plein de trucs à faire indépendamment de, c'est peut-être effectivement la mécanique, un domaine d'homme mais je n'ai jamais vécu une différence liée au sexe La première fois que j'ai vraiment ressentie qu'il y avait une différence c'est quand j'ai mariée parce que c'était probablement un choc total à mes collègues La promotion a été arrêtée C'était vraiment un temps très difficile parce que finalement, j'ai dû admettre qu'il y avait une différence C'est pas très décalé du taux de femmes qui font des études scientifiques enfin qui faisaient des études scientifiques il y a à peu près 20 ou 30 ans Si vous travaillez dans un environnement qui est seulement 10% des femmes vous savez, vous êtes toujours en défense vous avez toujours de prouver de nouveau et de nouveau que vous savez quelque chose Dans les États-Unis, nous avons le National Inventors Hall of Fame qui est affilié à l'Office d'Université de Patent d'Université 5% des femmes Mais aujourd'hui, je dirais que nous avons un grand pourcentage et grâce à ce stéréotypique nous n'avons toujours pas de reconnaissance toutes les femmes qui devraient cette reconnaissance Pourquoi elles osent moins ? Est-ce que c'est l'éducation ? Est-ce que c'est sociétal ? Mais je pense que le problème il est plus au niveau de l'éducation qu'au niveau de l'entreprise et de la progression de l'entreprise Il y a eu un état dans le monde que si on atteint 30% nous avons assez de masse de la masse que nous pouvons commencer à influencer le travail environnement Mais je dois remercier l'EPO pour avoir à l'être 15% parce que d'autres organisations n'ont pas même à l'éducation que nombre que je n'ai jamais vu 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 la seule que je pourrais citer c'est Marie Curie parce que sinon c'est quand même beaucoup des modèles masculins c'est vrai la première fois que j'ai vu un professeur c'était dans les USA quand j'étais à Stanford et il y a eu une et j'ai pris des étudiants et elle a commencé à être une mentor pour moi et je suis toujours en contact aujourd'hui quand j'étais en université j'avais une femme si je pense je pense que j'avais seulement une à l'université ce qui me dit quelque chose quand j'ai dit merci elle me dit don't think me help other women